Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches c'est donc la vidéo budget de la semaine donc là ça y est, le ramadan est terminé, on va pouvoir repasser sur des bonnes habitudes de course etc et de gestion de budget donc là ça va faire du bien parce que franchement ça a été très compliqué alors très compliqué dans quel sens, je vous l'avais déjà expliqué au niveau du budget course etc ça a été archi compliqué en même temps je m'y attendais parce que c'est vrai que j'avais pas réellement budgétisé le ramadan pour cette année or que les autres années en règle générale je le fais mais là c'est vrai que je l'avais pas fait, voilà il y a des moments où on perd un peu la motivation, où on perd un peu le fil mais là en tout cas c'est sûr et certain que pour l'année prochaine on va pas se laisser avoir, on va le faire, on va re-budgétiser le ramadan correctement pour éviter les mauvaises surprises alors je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et puis qui vont mettre un commentaire oui mais moi le ramadan je mange tellement de la soupe et des briques et c'est bon alors chez nous c'est pas du tout comme ça donc après je me dis que chacun fait ce qu'il veut et chacun mange un petit peu à sa sauce on va dire ça comme ça mais c'est vrai que chez nous voilà il y a eu on va dire un petit peu de laisser aller au niveau du budget alors c'était pas non plus un laisser aller de fou mais voilà par exemple j'avais oublié d'acheter du pain pour mes filles donc du coup j'allais leur chercher des sandwiches ça je l'ai fait quand même plusieurs fois sur le ramadan ce qui n'est pas bon non plus parce que du coup les sandwiches ça a quand même pris et donc du coup il y a eu plein de petits accrochages comme ça comme la boulangerie, donc les petits gâteaux etc alors nous c'est vrai que pendant le ramadan on fait pas franchement régime autant vous le dire on mange quand même assez bien le soir alors par contre où je suis contente c'est qu'on a pas eu beaucoup de gaspillage donc évidemment c'est pas le but vous allez me dire mais c'est vrai que voilà le gaspillage cette année-ci on a quand même fait très attention voilà par exemple lorsque je faisais la soupe et ben on en buvait jusqu'à ce qu'on n'aille plus au lieu de réchauffer à chaque fois la casserole on réchauffait les petits bols etc et donc ça c'est nickel parce qu'on a vraiment pu faire attention à ça alors comme je vous avais dit aussi dans une précédente vidéo j'ai cuisiné aussi pour d'autres personnes et donc du coup c'est ça aussi qui a fait augmenter un petit peu le coût du budget course pendant ramadan donc voilà alors ça c'est aussi des facteurs qu'il faut prendre en compte donc on a quand même pas mal de choses qui se sont passées pendant le mois de ramadan on a quand même cuisiné énormément et du coup c'est top parce qu'on mange vraiment à la maison et on fait à manger maison mais c'est vrai que les envies ont fait que ben on a été deux trois fois chercher des glaces chez un glacier on a été manger une fois chez le glacier non deux fois même il y a eu l'anniversaire de ma fille donc voilà c'est vrai que pendant ramadan on s'est quand même un petit peu plus lâchée que d'habitude mais là voilà on va refermer la page de ramadan qui s'est quand même vachement bien passée j'espère que chez vous ça s'est bien passé aussi alors pour la haït vous allez voir j'ai pris dans mon enveloppe d'hiver 20 euros et j'ai donné 10 euros à chacune de mes filles alors parce que pendant la haït donc la haït après le ramadan c'est un petit peu la fête des enfants si vous voulez donc on leur donne des petits sous on leur achète des belles tenues etc alors moi cette année j'ai pas été vraiment leur acheter les vêtements de la haït parce qu'il va se passer quelque chose pour mes filles pendant les vacances je vous en dirai plus plus tard et du coup elles avaient besoin de vêtements et donc j'ai fait une belle commande sur Shein et du coup les vêtements de la haït sont dans la commande Shein tout simplement donc elles ont déjà reçu leur commande etc elles étaient très contentes mais voilà il y avait les anniversaires aussi l'anniversaire de la petite, l'anniversaire de la grande qui va arriver aussi et donc voilà c'est vrai qu'on a mis un petit peu tout ensemble pour cet événement qui va arriver pendant les vacances et donc voilà donc on a essayé de faire un maximum alors ce que je disais avec l'enveloppe d'hiver c'est qu'en fait tout simplement je leur ai donné des petits sous à chacune comme ça ça leur fait un petit peu d'argent de poche en plus de ce qu'elles ont d'habitude alors dites moi dans les commentaires si un jour vous souhaitez qu'on parle un petit peu d'argent de poche enfant voir un petit peu comment moi je m'organise etc dites moi ça dans les commentaires n'hésitez pas et donc voilà un petit peu pour pour cette clôture je veux dire ça comme ça de ramadan alors on a aussi un événement très particulier pendant ramadan donc le dernier jour donc le jour de la fête le mari offre un cadeau à sa femme on appelle ça en français le droit du sel donc en fait il remercie je veux dire sa femme d'avoir cuisiné etc d'avoir préparé des bons plats etc donc la femme a toujours un cadeau après ramadan et donc là mon mari m'a donné ceci il m'a donné 50 euros alors il m'a donné 50 euros alors c'est vrai que d'habitude j'ai un cadeau cadeau mais là comme il sait que je dois me rhabiller que j'ai fait une razia sur ma garde-robe j'ai trié etc ce qui allait ce qui allait plus etc là il m'a donné 50 euros pour aller dans un magasin que j'ai repéré sur tiktok elles font la pub sur tiktok, sur instagram, facebook etc et donc du coup bah voilà je vais aller me racheter des petites choses dans ce fameux magasin donc je suis super contente donc il y a par internet et il y a un magasin physique donc j'ai hâte d'aller et comme il savait que j'avais vraiment envie d'aller là-bas il m'a dit bah voilà comme ça tu pourras te rhabiller et en plus c'est un magasin qui est pas très très cher donc du coup je suis très contente parce que je vais pouvoir aller faire un peu de shopping ça va me faire du bien en morale et ça va me faire du bien à ma garde-robe parce que c'est vrai que pour l'été j'ai checké un petit peu j'ai plus grand chose les longues robes et de ça j'ai plus enfin bon j'ai plus j'en ai mais autant vous dire qu'elles ont aussi 7-8 ans elles datent d'avant le covid et franchement j'ai plus envie de les remettre et donc voilà j'ai envie de renouveau un petit peu de changer un petit peu donc voilà j'ai hâte d'aller dans cette boutique je vous en dirai plus je vous ferai peut-être un haul d'ailleurs par rapport à cette boutique donc voilà ça c'était pour la petite parenthèse fin de ramadan etc donc là on va se pencher sur le bureau et j'ai envie de faire un défi pour la semaine prochaine donc ça je vous expliquerai en fin de vidéo allez c'est parti let's go on se penche sur le bureau on y va donc voilà on est prêt alors ici les 50 euros bah ça vous avez compris c'est mon petit cadeau donc je vais bah tout simplement déjà venir les mettre dans l'enveloppe le vêtement que je vais donc venir prendre avec moi ici pour aller dans cette fameuse boutique donc voilà comme ça bah je l'ai avec moi et elle est mise dans la bonne catégorie comme ça on ne se mélange pas donc ça c'est hyper important aussi quand vous avez des petits cadeaux comme ça qu'on vous donne des sous pour un anniversaire une fête ou que sais-je attribuez-le directement dans la bonne enveloppe pour éviter pour éviter non pour éviter de le mélanger avec votre budget course ou que sais-je c'est vraiment quand même hyper important donc on va faire le bilan de cette semaine-ci évidemment j'ai mon portefeuille à l'envers alors pour les animaux donc là il me reste 20 euros ça il me les restait je vais donc bah bien les garder je les laisse comme ça ça il n'y a pas de comme ça il n'y a pas de problème alors au niveau du divers donc là je vous ai dit pour la hit j'ai donné donc 10 euros à chacune de mes filles donc j'ai enlevé les 20 euros du budget course donc ça c'est fait donc ça c'est une enveloppe vide alors ensuite au niveau de la santé au niveau de la santé j'avais les 10 euros les 10 euros sont toujours ici sauf que là j'ai dû aller faire un plat de médicaments parce qu'avec mes allergies c'est une catastrophe et on était à plus que 10 euros et donc j'ai payé par carte c'est pas grave c'est pas grave dans le sens où comme je vous l'ai déjà expliqué mon mari touche toujours plus que ce que je prévois et donc du coup c'est parti de là donc ça c'est pas grave je vais laisser évidemment les 10 euros parce que j'en aurais peut-être encore très certainement besoin alors je sais pas vous mais moi les allergies c'est une catastrophe franchement c'est compliqué alors ici au niveau de l'épicerie là il me restait donc 5,14 euros que j'ai donc mis dans la monnaie ils sont partis dans la monnaie et la monnaie comme je vous ai expliqué on fera le bilan à chaque fois fin du mois donc ici il n'y a plus au niveau de l'épicerie il n'y a plus de budget voilà comme ça je peux donc clôturer cette semaine voilà alors ça je peux les mettre là parce que je vais reprendre l'enveloppe santé avec moi alors ensuite la boucherie la boucherie c'est terminé je suis allée donc chercher de la carbonate et j'en ai eu pour 10 euros et 5 centimes donc c'est les 5 centimes que j'ai pris dans mon petit porte-monnaie et donc voilà on a terminé le budget de la boucherie ça c'est terminé le défi de 5 euros quant à lui est vide donc évidemment on va le laisser là alors bah ici santé on va déjà mettre animaux je prends avec moi les vêtements évidemment je prends avec moi donc ça j'ai vraiment très hâte d'aller tester cette boutique c'est boutique Dressy je ne sais pas si vous connaissez n'hésitez pas à regarder sur les réseaux je vous mettrai le lien après je vous dirai ce qu'il en est au niveau qualité alors c'est une boutique pour les grandes tailles c'est à partir de la taille 40 et ça va jusqu'à la taille 52 donc voilà j'espère que je vais trouver des petites pépites alors ici donc au niveau du portefeuille on a 50 euros ici pour le budget course que j'aimerais je ne sais pas si je vais pouvoir non je pense que je ne vais pas pouvoir les modifier ah si je vais pouvoir faire un change alors je vais me faire un change et vous allez comprendre pourquoi donc ici course voilà on va faire un petit change avec je sais que j'ai de l'argent dans l'enveloppe beauté ça je sais que j'ai de l'argent dedans et donc du coup ça va m'aider à faire un change voilà 20, 40, 50 donc n'hésitez pas à vous faire de la monnaie à vous même franchement c'est pas mal donc voilà alors comme ici au niveau du budget course en fait il me reste seulement 50 euros ça c'est pas au niveau du budget course pardon c'est au niveau du budget épicerie franchement il ne reste pas grand chose alors qu'il reste encore deux semaines et donc là je me dis que je vais prendre 30 euros et je vais laisser 20 que je vais mettre pour l'épicerie voilà comme ça alors boucherie c'est terminé boucherie il n'y a plus de budget mais le congél est plein de viande donc ça c'est pas mal épicerie on va venir faire donc un dépôt de 30 euros dépôt plus 30 ce qui fait 30 comme je vous dis franchement avec Ramadan c'est assez compliqué mais comme j'avais profité quand même de super promos quand je suis allée à la boucherie la dernière fois j'ai pu vraiment remplir mon congèle et ça c'est top d'ailleurs je pense que je vais vous emmener une fois avec moi je sais pas peut-être en vlog mais je pense que je vais vous emmener une fois avec moi dans cette boucherie alors donc ici il restera 20 euros pour l'épicerie donc ça c'est très bien alors école il reste 30 euros donc là je vais les laisser pour le moment là on verra dans le courant du mois qui reste alors oui ça aussi je voulais aussi faire une petite parenthèse là dessus par exemple voyez moi ici il me reste 30 euros dans le budget de l'école si je vois que je suis vraiment trop court parce que ce qu'il faut aussi bien se mettre en tête c'est que les filles moi n'ont pas toujours la cantine à l'école parfois elles prennent du pain etc mais voilà il faut acheter le pain il faut acheter la charcuterie et c'est vrai que si je suis un petit peu trop court au niveau du budget course pour prendre leur charcuterie le pain pour l'école et les collations je peux donc venir prendre sans problème dans le budget école c'est pas grave alors l'idéal c'est d'essayer de ne pas trop mélanger les catégories mais on peut faire des transferts sans problème voilà donc ça c'était juste la petite parenthèse alors sortie il n'y avait rien du tout et il n'y a rien d'hiver il me reste 20 euros et il reste donc deux semaines donc là je vais prendre 10 et je vais laisser 10 alors pourquoi est-ce que je fais ça et que je ne laisse pas les 20 parce qu'en fait tout simplement parfois on peut avoir besoin d'une petite chose en d'hiver et comme ça j'ai un petit peu d'argent avec moi ici comme vous avez pu le voir je n'ai pas fait des gros achats ce mois-ci je n'ai pas été chez Action et des choses comme ça donc librairie ça c'était juste une fois et puis la hit j'ai donné à mes filles donc ça c'est top alors ici on va ouvrir cette enveloppe du moins on va essayer les 10 euros sont donc mis ici dans le divers la santé j'ai 10 euros là et ici il reste 20 euros on va les laisser tout simplement la beauté je n'en ai pas besoin cette semaine mais j'en aurais besoin la semaine d'après parce que je vais aller refaire mes ongles alors il y en a qui m'ont dit tu as refait tes ongles non c'est les Roxy Niles que j'adore mais c'est vrai que j'aimerais vraiment bien les refaire pour avoir quelque chose qui dure plus longtemps quelque chose de permanent donc voilà ça j'avais dit que j'allais prendre un petit peu plus soin de moi et c'est ce que je vais faire donc là on va aller refaire les ongles donc je prendrai mon enveloppe beauté à ce moment là la maison il n'y avait rien les vêtements j'ai pris ce que mon mari m'a donné les animaux j'ai encore les 20 euros sur moi et promo il n'y avait rien du tout donc on va refaire ici maintenant un petit check up de ce que j'ai sur moi comme ça ça va vous donner une petite idée donc ici la santé j'ai 10 euros sur moi animaux 20 euros les vêtements j'ai les 50 euros je suis trop contente le d'hiver j'ai 10 euros et l'épicerie j'ai ici 30 euros donc voilà ici pour cette semaine si je pense que franchement on est pas mal on doit quand même faire vachement attention mais on est pas mal et ça c'est le plus important donc voilà alors il n'y aura rien qu'on a mis on n'a rien mis donc en épargne cette fois-ci c'est pas grave ce n'est que partie remise on s'en remettra évidemment donc maintenant je vais vous reprendre face caméra donc voilà ici pour la nouvelle semaine qui arrive donc alors c'est vrai j'ai pas mis d'argent dans les enveloppes épargne etc mais franchement c'est pas grave parce qu'au final je me suis quand même bien sortie cette semaine-ci voilà il reste des sous etc bon c'est vrai que pour les cours c'est un petit peu limite ça je vous l'accorde mais on va s'organiser on va essayer de faire ça au mieux donc là il reste il reste deux semaines tout en sachant que j'ai quand même des réserves ici donc c'est pas mal du tout on va vraiment essayer de limiter les dépenses de nourriture pendant les deux semaines qui arrivent alors on va pas faire deux semaines blanches complètes parce que c'est pas possible c'est pas possible dans le sens où j'ai besoin de beaucoup de choses quand même à savoir de la charcuterie etc et ça c'est pas des choses qu'on peut garder de mois en mois mais en tout cas on essaye quand même d'aller vraiment au moins cher et ça c'est le plus important alors je vais me lancer un petit défi pour la semaine prochaine donc j'espère que vous allez me suivre et que vous allez aimer ce petit défi donc qu'est-ce que je me suis dit comme ça a été un petit peu compliqué là avec le ramadan au niveau du budget que pour la semaine prochaine j'allais attribuer un budget de 40 euros pour nous quatre pour toute la semaine en sachant que j'ai quand même des choses chez moi donc le but ici va vraiment être de ne pas dépasser ces fameux 40 euros alors ce que je vais faire c'est que évidemment je vais suivre toutes ces dépenses toutes les dépenses qu'on va faire je vais donc refaire mes menus pour la semaine donc on va faire ça ensemble on va faire ça ensemble en vidéo sur toute la semaine on va essayer de faire un maximum de collations etc on va essayer de faire vraiment plein plein de choses je vais essayer de vous partager aussi les recettes parce que j'ai une semaine la semaine prochaine qui est un peu un peu speed ça je vous en parlerai très vite mais j'ai une semaine qui est un peu speed la semaine prochaine la seule chose que je peux vous dire déjà c'est que mercredi je serai donc à la radio je serai avec Sandrine Corman sur Belle RTL entre 11h et 11h50 donc voilà restez bien connectés on va parler du budget vacances ça va être top et donc du coup là je me suis dit 40€ maximum pour nous 4 à savoir 10€ par personne pour toute la semaine en comptant ce que j'ai déjà donc on va faire les inventaires etc on va voir pour les idées menus donc nos stress ça va arriver ça va être top ça va être génial je le sens et je pense qu'on va vraiment bien s'en sortir et surtout ça va nous faire du bien donc voilà pour ce petit ce petit défi que je me lance alors vous avez vu que j'ai pris 30€ en épicerie on va voir mais je pense que ce sera il y aura une partie d'épicerie on va essayer de faire 40€ au total je sais pas si je paierai par carte ou avec le budget que je vais s'adérer les deux mais il y aura peut-être une partie par carte une partie en espèce on va voir no stress ça va bien se passer calme-toi et reste assis ça va bien se passer ça me fait penser à la traîne de TikTok bon bref vous avez sûrement dû écrouler de rire derrière votre écran c'est pas grave donc du coup calme-toi et reste assis ça va bien se passer donc voilà ici alors c'était aussi volontaire de ne pas mettre les 50€ et de ne pas faire parce que vous savez que je cinde moi le budget épicerie c'est vraiment pour la ferme et pour les légumes etc donc à mon avis ce que je pense que je vais faire c'est que tout ce qui est légumes etc je vais faire avec le petit budget que j'ai et le reste évidemment si il y a besoin ce sera par carte on va faire comme ça et je vais suivre ça sur mon tracker épicerie comme ça on est au taquet de la taquettance on va faire ça donc voilà ici pour le petit défi de la semaine prochaine dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse c'est si vous voulez m'emboîter le pas on va faire ça ensemble comme ça ça va bien se passer voilà j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu que ma petite chanson vous a plu donc rien que le fait que je vous ai chanté une petite chanson je pense que ça vaut bien un like un abonnement un commentaire si c'est pas déjà fait voilà je vous modifie je vous fais ça dans les commentaires donc voilà les amis moi je vous fais donc plein 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 de bisous pour une nouvelle semaine motivée à fond je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye